Votre portrait, c'est Florence Obnas, journaliste, écrivain. Son livre, Le Quai de Wistreham, a inspiré un film qui sort aujourd'hui. Oui, alors c'est un livre qui date un peu en 2009. Florence Obnas s'était inscrite à Pôle emploi, à Caen, sans préciser qu'elle était journaliste. On lui avait trouvé un emploi de femme de ménage sur les féris dans le port du Calvados de Wistreham. Elle y avait travaillé pendant des mois avec ses femmes invisibles, celles que l'on ne regarde pas lorsqu'on les croise en sortant d'un train, d'un avion ou d'un bateau. Une expérience qui avait inspiré donc un livre sur la France d'en bas. C'était bien avant les Gilets jaunes. Dix ans après, l'actrice Juliette Binoche a rêvé d'en faire un film et de jouer elle-même Florence Obnas. La journaliste a suggéré que l'écrivain Emmanuel Carrère le réalise, ce qui fut fait. Et ça donne ce film dont il sort aujourd'hui et que la critique salue. Florence Obnas, ce que beaucoup avaient découvert lorsqu'elle avait été prise en otage bien sûr en Irak. Oui, c'était en 2005, enlevée à Bagdad et détenue pendant cinq mois dans des conditions très dures. Son portrait s'est allé alors devant toutes les mairies de France. A son retour, elle avait donné une conférence de presse frappante parce que, ponctuée par ses éclats de rire, ce jour-là, elle n'avait pas tout dit pour protéger d'autres otages qui étaient restés dans la cave à Bagdad. Florence Obnas est aussi connue pour son engagement dans l'affaire Doutreau. Elle a été la première à douter de la culpabilité des 13 personnes accusées de crimes pédophiles. 13 personnes finalement toutes acquittées. Elle a aussi récemment passé des mois et des mois dans un village du Jura enquêtant sur un fait divers, l'assassinat de la postière et sur un jeune homme accusé à tort de ce meurtre et qui finalement, lui aussi, a disparu. Une histoire incroyable. Le livre s'appelle L'inconnu de la Poste et il a consacré Florence Obnas comme la meilleure écrivaine française de ce qu'on appelle la non-fiction, c'est-à-dire le roman du réel. La meilleure avec peut-être justement Emmanuel Carrère, le réalisateur de son histoire. Dans la vie, elle est pétillante, aussi légère et drôle que son œuvre est triste et grave. Comme elle est très douée, elle a parfois eu des propositions de travail très bien payées qu'elle a déclinées parce qu'elle refuse d'avoir un salaire qu'elle ne peut pas avouer sans rougir. Elle trouve qu'il n'est pas convenable de gagner plus de 4000 euros par mois. Et donc le film sort aujourd'hui et ça s'appelle Le Quai de Ouistrea.